Musique Nous pensons totalement à la condition de clairement établir Ce qui est véritablement la logique de l'athlétisme Si vous proposez des activités Quelles qu'elles soient Même si ça semble s'éloigner Beaucoup de l'athlétisme Si ça respecte ces aspects là Vous êtes en train de faire de l'athlétisme Et l'athlétisme vous dit Oui mais les pratiques sociales de référence Les pratiques sociales de référence elles évoluent Si je vous dis Qui était champion olympique en 1904 Et en 1908 Aux Jeux Olympiques Vous ne le connaissez pas non plus Et bien c'était l'athlète Qui faisait la meilleure performance Addition bras droit et bras dos C'était ça la pratique sociale de référence Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne le fait pas chez nous Parce qu'on dit C'est plus de l'athlétisme Mais si c'est de l'athlétisme C'est pleinement de l'athlétisme Simplement les pratiques sociales Et la scolarisation de l'athlétisme Et bien on la fait évoluer C'est tout On a le droit Autorisez-vous A piétiner certaines pratiques sociales de référence Mais respectez la logique de l'athlète Sinon là par contre Vous faites du semblant de l'athlète La manière la plus synthétique De définir cette logique Peut être représentée par l'expression suivante Alors là je vais citer Il y a plein d'auteurs Qui ont bien travaillé là-dessus C'est chercher à exprimer Le plus de force possible Pour propulser ou se propulser Il n'y a pas d'autre logique de l'athlète Soit je vais plus vite Soit je cours plus haut Soit je lance plus loin Dans tous les cas J'exerce le maximum de force Pour propulser Ou me propulser Et là vous avez toutes les pratiques athlétiques Donc que vous fassiez de la flèche polynésienne Que vous fassiez ce que vous voulez Vous faites de l'athlète Si vous avez cette ambition De propulser quelque chose Ou de vous propulser au maximum Mais plus concrètement Faire de l'athlétisme Premièrement Si vous voulez que ce soit de l'athlète Il faut que vous fixiez des règles Coercitives On dit que l'athlétisme Plus haut, plus vite, plus fort Ouais mais le couverture L'aurait dû ajouter Dans certaines conditions Parce que si à l'heure actuelle On laissait faire les gens Dans un cercle de 2m135 En leur disant Lance le poids de 7kg 260 Le plus loin possible Ben il y a des bébés Qui vous feraient 32-33 mètres C'est à dire qu'ils prendraient le poids à deux mains Ils tourneraient sur eux-mêmes Ils balanceraient par-dessus leur épaule Et ils se feraient à 33 mètres Il y a un espagnol en 1952 Qui s'appelait Salcedo Qui avait fait 100 mètres au javelot En plaçant son javelot derrière le dos En mouillant la hampe Et en tournant sur lui-même Et qui lançait comme un lancé de disque Donc avec la longueur de la hampe Alors bien sûr Après le règlement a dit Stop Parce qu'on veut encore des spectateurs vivants Mais c'est tout Il avait fait plus de 100 mètres au javelot Etc C'est à dire qu'il y a toujours Des règles coercitives Le départ en start On le fait pas n'importe comment Le son en longueur On doit prendre une planche d'appel Etc Mais vous En tant qu'enseignant Fixez des règles Qui vous semblent intéressantes Par rapport à ce que doivent respecter les élèves Mais on s'en fout Que ce soit les règles institutionnelles C'est pas grave ça Voir même En ce moment par exemple Le son en longueur C'est celui qui fait le meilleur essai Je sais pas si vous vous rappelez Du fameux concours Au championnat du monde Où Powell il bat le record du monde 8,95 Il fait 8,95 Et 5,0 derrière Carl Lewis il fait 8,89 8,91 8,92 8,93 Qui est-ce qui est le meilleur sauteur en hauteur En longueur C'est ridicule de me dire ce jour là C'était Carl Lewis Mais oui mais c'est pas lui qui gagne Parce que la règle coercitive C'est le meilleur essai Mais en milieu scolaire Pourquoi on cumuleraient pas Voir même pourquoi on dirait pas Il faut faire tant d'essai Pied gauche Tant d'essai pied droit Au fait de la motricité On en fait pas Faut pas avoir peur Des cassandres Qui vont vous dire Oui mais ça c'est Les vieux comme moi Des clubs Mais vous vous êtes enseignant D'éducation physique Prenez vos responsabilités S'il n'y a pas de règles C'est pas de l'athlée Mais les règles C'est celles qui doivent Privilez Enfin qui doivent permettre Aux élèves de s'exprimer Avec tout le potentiel Qu'ils ont C'est à dire que S'il y en a un Qui est un petit peu moins puissant Que l'autre Mais qui est un peu plus à droite Et que pied droit Pied gauche Elle l'arrange Eh ben faites ça Voir faites une évaluation Nomogrammique Etc Il y a eu plein plein de choses De fait intéressantes Et puis petit à petit Hop Ah oui mais c'est pas Les pratiques sociales Ça ça m'énerve Je vais vous le dire tout de suite Deuxièmement Faire de l'athlée C'est produire des performances Chiffrables Par l'espace Ou par le temps Quand on fait de l'athlétisme On doit aboutir A une performance Chiffrable J'ai pas dit obligatoirement Chrono Distance Ou hauteur J'ai dit chiffrable Tout à l'heure Je parlais des homogrammes Un homogramme C'est quelque chose de chiffrable A l'arrivée d'un 100 m Le 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 ça et la gym c'est bien mais c'est autre chose il faut que vous produisiez des performances chiffra que le gamin il sache que en faisant ça il va me fait mieux parce que alors des fois non mais là tu as fait moins bien parce que tu étais à fait ce que je t'ai demandé mais tu vas voir dans dans cette séance ça va y aller seulement les cycles ils font 600 donc c'est difficile il voit jamais arriver les progrès c'est recherché leur développement maximum des ressources sollicité moi je veux bien qu'on gère les ressources c'est super de gérer ses ressources mais quand on n'en a pas notre rôle c'est pas un petit peu de chercher à développer et quand on dit on peut pas développer j'ai eu des discussions très arrosé avec didier de linière qui a le développement des ressources etc ben ouais ouais sauf qu'on peut et on peut d'autant plus que les élèves ils ont un niveau minable globalement c'est plus difficile de faire gagner une seconde à un gars qui vaut 10 secondes aux 100 mètres qui vaut 30 comprenez ce que je veux dire quand on a un niveau faible c'est très facile de développer les ressources et ça se le gamin d'un seul coup il voit un seul coup il ça s'améliore on dit on peut pas développer la forte chez les enfants faites faire un peu de vitesse puis vous verrez si la force elle se développe pas en deux trois séances d'une heure en milieu scolaire à condition d'utiliser tout le temps qu'on nous donne parce qu'il ya des il ya certains articles qui font mal j'en ai vu un qui traînait il ya pas longtemps la tente pratique dans une séance de ps d'une heure six minutes donc ça ça fait ça ça fait mal déjà l'utilisant le temps qu'on va je suis d'accord ils sont méchants ils sont là on a de la difficulté à faire on peut pas de beaucoup donc je le sais c'est difficile plus difficile certainement à donc dans le 9,3 ici mais facile mes souvenirs de parisien sont toujours les mêmes je sais pas si ça mais il faut chercher à développer les ressources et leurs ressources et pas que de l'énergie tic le ressource est déjà quand vous si vous faites un petit cycle je sais pas parlons même d'endurance mais si on fait un cycle un petit peu sérieux d'endurance en deux trois séances ils ont progressé ne serait-ce que parce que ils essayent de battre leurs trucs et que de toute façon ils se rendent compte que c'est facile à battre et puis alors après quand quelqu'un chercheur nous disent oui mais leur vo2 max n'a pas évolué qu'est ce qu'on en a à faire de vo2 max j'étais athlète de formation je suis athlète de formation un peu physiologiste vo2 max c'est un aspect de l'amburance mais le bac a un vo2 max comme ça qui n'a pas envie de courir il est pas endurant nous c'est les qualités physiques qui nous importe donc les qualités physiques elles sont assez simples à développer encore une fois pas au plus haut niveau mais au moins progresser progresser le progrès c'est la motivation si vous les faites progresser ils sont motivés c'est rare les gens qui adorent régresser c'est rare enfin bon il y en a peut-être mais c'est un peu un peu masochiste faire de la clé c'est maîtriser des techniques les techniques gestuelles mais au plus haut niveau d'intensité possible parce que si je sais encore ramener la jambe sur le côté sur les haies c'est pas du tout sûr que je sache le faire en courant à la vitesse maximum d'accord donc si vous faites une acquisition technique en athlétisme c'est pas une acquisition formelle c'est une acquisition d'une gestuelle à vitesse enfin à intensité élevée parlons pas de vitesse pas toujours de la vitesse le cinquième point c'est d'entrer dans une logique d'entraînement il faut un petit peu de temps et c'est là que la complémentarité avec les autres aps apparaît moi quand je faisais de la clé en milieu scolaire je faisais trois séances au début un peu d'évaluation de mise en place de choses et après des cycles de handball de machin de danse hip hop de tata et là l'évaluation d'athlée c'était les trois dernières séances et il avait progressé ils avaient progressé parce que il y avait il n'y a pas c'est il n'y a pas qu'en faisant de l'athlée qu'on développe les ressources l'athlée il a ses gros intérêts c'est qu'il émet en évidence facilement c'est facile d'évaluer en athlée c'est plus difficile en sport co moi j'ai toujours eu un peu de mal à dire objectivement là je suis sûr de mon évaluation si c'est le meilleur de la classe et puis vous le fait de jouer contre l'équipe de france de handball il touche pas une balle donc lui il est zéro vous comprenez ce que je veux dire ça dépend des partenaires ça dépend si on lui file la balle si c'est une fille si c'est un garçon etc etc donc en athlée pas trop de problème et puis c'est ponctueux son entraînement par des procédures compétitives adaptées faut pas qu'on ait honte de notre histoire corporelle une compétition scolarisée c'est quelque chose de porteur me souviens d'un d'une série d'articles qui avait été fait dans la revue eps par serge mort il évaluait sur un 50 mètres une perte il les prenait voilà il faisait des pertes il avait fait une séance un cycle de sprint et après il en fonction alors ça ça comptait quand même dans la note mais après il calculait la distance que représentait la différence de temps entre les élèves et il leur faisait faire d'après des courses à handicap comprenez ce que je veux dire et là tout le monde a sa chance théoriquement comme dans une compétition dans une vraie compétition normalement tout le monde a sa chance bon des fois il y en a ils ont eu leur grand mère qui est pharmacienne ça les aide mais c'est tout donc ils sont un peu pas tous au même niveau moi je pense que c'est sur ces bases qu'on doit structurer et après quand vous proposez une activité parce que vous avez des installations qui sont particulières parce que vous avez pensé à quelque chose parce que vous avez un objectif éducatif à poursuivre et c'est et bien vous vous dites est ce que ce que je leur propose c'est de la clé ou c'est pas de la clé un pantalon c'est de la clé ou c'est pas de la clé un 3 x 500 c'est de la clé ou c'est pas de la clé si vous dites oui si vous arrivez au constat que c'est oui faites preuve d'imagination allez-y personne vous le reprochera je crois qu'il ya des ipr ici là je pense que si vous avez quelque chose qui est très structuré expliqué et autres je suis persuadé que c'est acceptable complètement acceptable et bien mieux certainement qu'un tient 30 mètres avec trois filets dans l'intervalle parce que l'omission ou la négligence d'un seul de ces paramètres transformerait par trop la nature de l'activité se fait permettrait pas d'atteindre les objectifs éducatifs que la pratique de l'outil a fait qu'il se permet de revendiquer se connaître gérer sa vie physique moi je la germe les instructions officielles vous allez me dire il est un peu pervers sur la retraite s'il dit les instructions officielles mais oui mais ça m'a occupé du temps quand même pas parce que les instructions officielles il ya géré apprendre à gérer sa vie physique mais est-ce que on les dotent de est-ce qu'ils savent gérer leur vie physique quand ils quittent le lycée ben moi je les vois 70 cas de mort sur les courses sur route en france année dernière parce que les gens ils savent pas gérer leur vie physique j'ai fait un jeu à la sages et j'ai donné une anecdote il ya peu de temps je reçois un coup de fil de deux jeunes cadres dynamique là qui on vient devant d'autres entreprises on s'est lancé un défi on a vu votre bouquin est ce que vous pouvez nous donner des conseils d'entraînement j'avais pas d'autres choses à faire c'est un truc à gérer aussi ça plus rien d'avoir à faire et j'ai retenu pas de problème pas de problème qu'est ce que vous avez déjà fait alors qu'est ce que vous voulez faire allié on s'est lancé un défi on veut faire les cent kilomètres de millions d'accord qu'est ce que vous avez déjà fait avant ah bah rien j'y attendais fait déjà un 10000 on en reparlera parce que sinon je vous envoie à la mort vous comprenez ce que je veux dire les gens ne savent pas neuf fois c'est pas pour neuf fois sur dix mais deux à les trois fois sur dix quand je vois les gens ça me réjouit moi j'aime bien les voir gens bouger etc faire leur jogging etc avec le bandeau les chaussettes c'est super mais neuf trois fois sur dix il sera mieux de marcher les gens marcher athlétiquement avec une belle intensité il se ferait moins mal au genou ils ont 20 kilos de trop ça finit par taper et puis et puis pourrait faire une durée plus importante c'est ça gérer sa vie physique c'est aussi savoir que le travail intermittent c'est bien plus efficace que le travail continue et ça permet de faire du travail continue après mais si on commence par le travail continue toujours une anecdote et je travaille un petit peu avec un prof à un professeur de médecine à montpellier qui travaille sur les obèses les vraies obèses sur quoi et il dit pour pouvoir les inclure dans une logique de l'amaigrissement il faudrait qu'ils courent longtemps etc mais ils peuvent pas courir longtemps qu'est ce qu'on leur propose du travail intermittent un petit effort de une minute un petit temps de récupération qu'on connaît etc etc c'est ça gérer sa vie physique cela transformerait comme c'est trop souvent le cas la pratique de l'athlétisme en activité de production de forme et non pas d'effet la clé c'est produire des effets c'est pas des formes gestuelles regardez les cinq meilleurs sauteurs en hauteur du monde à l'heure actuelle il y en a un ils sont en l'enfant les deux bras l'autre ils sautent en montant les deux épaules un il court tout droit il fait pas de course curviligne un autre il est penché il a les oreilles qui touchent par terre il saute pas pareil il n'y a pas de forme gestuelle qui soit bonne il ya des formes gestuelles sont efficaces ce qui est différent et ça dépend du niveau de ressources donc mettons pas les gens dans un moule qui en plus n'est pas le leur il convient donc de passer pour l'éducateur de passer de la question est ce qu'on arrête de dire est ce que ce que fait l'élève est conforme au modèle gestuel du champion ça c'est un non sens pour moi à la question est ce que les forces exercent l'élève sert principalement à son équilibration ou à sa propulsion quand vous regardez une prestation d'un élève vous vous dites il est en train de s'équilibrer où il est en train de se propulser si vous partez du constat il est en train de s'équilibrer ne proposer que des solutions techniques d'équilibrations et quand il a réglé les problèmes d'équilibrations là vous pouvez y aller sur des conseils de propulsion mais si vous faites l'inverse c'est le fiasco assuré toute amélioration la performance athlétique passe là par la résolution des constats toutes les forces qu'on consacre à l'équilibration elles sont plus disponibles pour la propulsion c'est l'élève qui se redresse après le start c'est l'élève qui prend 2000 mètres d'élan alors d'ailleurs au début je vois bien les collègues tu ne tu ne vas pas plus loin que là et à la fin sur un porte-voix ne prend pas autant d'élan et également il recule enfin il faisait comme ça de montant c'est toujours pareil donc ils ont l'impression que plus ils vont prendre d'élan et mieux ça va aller et puis c'est là c'est pas vanne pour une affronte défunte c'est comme ça parce qu'en plus ils sont pas sur leur marque donc il y a donc il faut d'abord équilibrer ensuite on propulse et des solutions techniques d'équilibration je vous en donnez et après on passera aux solutions techniques de propulsion mais la plupart du temps on connaît que celle de propulsion les solutions techniques des athlètes qui ont résolu leurs problèmes d'équilibration ne peuvent pas être celles des pratiquants moins experts qui n'y sont pas encore parvenus l'athlète je lui dis je l'ai écrit aussi un l'athlète il doit raser la haie parce que le temps de suspension c'est une phase neutre on peut pas accélérer d'accord mais la suspension c'est aussi une phase dans lequel on peut se rééquilibrer donc on la supprime quand on est équilibré mais si on n'est pas équilibré faut pas la supprimer c'est elle qui nous permet d'heure et de repartir au moins comme ça la confusion constatée à ce niveau prend souvent une mauvaise compréhension du concept même de technique alors la technique c'est l'ensemble des moyens visant l'efficacité qui sont transmissibles et évaluables son appropriation ne doit pas confondre ce qui relève du principe technique et de la solution technique c'est ça qu'il faut bien comprendre les principes techniques ils apparaissent à tous les niveaux de pratique on les retrouve chez le bambin on les retrouve chez l'athlète de haut niveau et il n'y a pas de miracle ça fait 40 ans que j'entraîne de l'athlète au plus haut niveau il y a guère eu d'évolution dans la technique il ya des petites solutions qui sont apparus mais il n'y a pas une grand chose et des fois d'ailleurs les solutions techniques qui apparaissent elles sont supprimés par le règlement parce que c'est des règles coercitives si on sautait en longueur avec une route avec un salto avant on sera plus de 9 m 50 à l'heure actuelle d'accord mais c'est interdit le principe technique est fondamental il est à ramener il est le même pour tout ce dont on enseigne nous en éducation physique faut enseigner des principes techniques faut pas enseigner des solutions techniques les solutions techniques elles elles sont directement liées aux ressources ne pouvait pas faire du copier coller de la façon dont les problèmes dans les problèmes ont été résolus chez un athlète de haut niveau et chez un enfant c'est pas possible en définitive il nous faut en athlétisme enseigner la maîtrise des principes et faire évoluer en permanence les solutions techniques porteuses d'efficacité qui elles dépendent étroitement du niveau de ressources c'est à dire qu'en gros on va être pris dans une sorte de de cycle de turnover là qui va nous dire à premier niveau de pratique je règle les problèmes d'équilibrations attention il ya des élèves les ont déjà réglé donc eux ils peuvent passer à une étape donc problème d'équilibrations je les règles quand j'aurai réglé ces principes d'équilibrations je les amènerai vers des solutions de propulsion et là j'améliorerai leurs leurs effets leur performance et on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada